quoi de mieux que de faire le chemin du retour en famille très souvent il m'arrive quand je discute avec des amis de la diaspora ou des personnes qui prennent contact avec moi je me rends compte que faire leur chemin du retour en famille revenir sur le continent en famille ça fait un peu peur à certains d'entre nous parce que certains considèrent que c'est prendre plus de risques on a peur pour les enfants on a peur pour l'épouse ça peut être à plusieurs niveaux professionnel personnel santé on a des peurs et donc certains font le choix de venir seul d'abord pour que le reste de la famille viennent après donc soit papa par avant maman par avant pour installer les choses et les enfants et le reste de la famille vient après aujourd'hui mes chers routes j'ai envie de vous parler des avantages de faire ce chemin du retour en famille parce que certes il y a des risques comme dans tout choix mais il y a surtout beaucoup d'avantages à retourner sur le continent en famille café thé tisane tout ce que vous voulez préparez tout installez vous on passe un petit moment ensemble entre routes c'est quoi c'est quoi le programme pour aujourd'hui 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 on va construire on va commencer à construire la maison de chibouden ça va être sympa ça moi même je pense que j'irai profiter un petit peu tu veux aller un peu te prélasser dans sa maison parce que là ce que ce qu'on a prévu de faire là c'est quand même sympa alors bien sûr les routes je n'ai pas dit que c'était une mauvaise idée de faire le chemin seul je dis juste que le faire en famille nous nous constatons que ça a beaucoup d'avantages que nous partageons aujourd'hui avec vous l'un des premiers avantages que qu'on pourrait énoncer c'est le fait que ça renforce les liens familiaux vous imaginez bien c'est évident que partir ensemble faire cette grande aventure ensemble parce que c'est vraiment une grande aventure ça renforce les liens ça crée des souvenirs communs on vit tous ce grand moment en même temps sans décalage on peut échanger entre nous sur ce grand voyage sur tout ce qu'on découvre et voilà ça 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 fait un grand moment qui reste dans le qui reste gravé dans le souvenir de chacun et ça c'est un lien que rien ne peut effacer je vais explique vous allez faire quoi là je vais faire comme il y a une plateforme il y a une plateforme là et là je vais faire un garde-conc c'est tout ça là là qui tourne pour que les enfants n'entendent pas c'est pas mal ça promet tout ça hein pour mettre ton air de jeu là je vais squatter ça moi tu vois des acrobaties hein même nous on pourra monter hein les adultes je fais ça pour que les adultes aussi puissent monter ce sera solide pour en pouvoir peut-être faire une sieste là c'est pour ça que j'ai choisi ce bois là j'ai mis des bois plus costauds je vais mettre des bois pour ou bien faire le contreventement moi tu attends là pour descendre tiens ah ouais bon on va manger en attendant attention à tes pieds là il faut de mettre du sable parce que le bord là dépend de la ouais on va ajouter du sable jusqu'à rabon même si tu fais une pote pour que ça que quand il tombe là qu'il se blesse pas eh bien mais il a fait qu'à fait ouais je vais mettre la corde là ouais en plus j'aime bien ce petit coin à l'ombre là une corde avec des nœuds clèques les nœuds t'empêchent de glisser ouais et tu peux descendre comme ça tec 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 ah ouais ça je te vois dedans aussi ben oui mais moi j'aime des trucs comme ça tu fais ça c'est surtout pour toi en fait ouais mais je n'avais pas dit ça en fait c'est pas pour lui c'est pour toi c'est comment on appelle ça encore parcours du combat ok parcours d'obstacles parcours d'obstacles à l'armée on fait le grand saut ensemble et on prend le bon comme le mauvais ensemble donc on assume ensemble et ça ça soude forcément je vais te préparer je vais te préparer pour toi je vais te préparer pour toi marteau marteau c'est un petit peu mon député et en bas un bout de bois pour finir l'échelle autre chose c'est que pour l'éducation des enfants de mon point de vue il n'y a pas mieux parce que franchement de manière générale voyager avec les enfants c'est le top pour leur ouvrir l'esprit pour apprendre des langues étrangères embrasser d'autres cultures voilà découvrir des choses nouvelles apprendre on apprend avec beaucoup plus de goût en voyageant parce qu'on découvre c'est tellement plus vivant que d'être assis dans une salle de classe donc au niveau éducation et instruction pour moi c'est le top c'est le must encore plus lorsque on voyage sur la terre-mer franchement pour moi c'est le must et puis les enfants apprennent aussi à s'adapter un nouvel environnement de nouveaux camarades de nouveaux paysages de nouveaux de nouveaux styles de vie et à mon avis ça renforce tout ça lorsqu'on le fait en famille à l'africaine chouchou tu as voulu faire l'africaine mais ton pantalon tu n'as pas permis pour la plupart d'entre nous faire ce retour en afrique revient souvent à un changement professionnel parce que du coup c'est souvent l'occasion de se lancer dans l'entreprenariat ou de se lancer dans un autre domaine une autre expertise un autre domaine professionnel et donc le retour sur la terre-mer le retour sur le continent c'est toujours beaucoup de changements à embrasser et c'est pour ça que on appréhende beaucoup mais quand on le fait en famille on a plus de soutien d'accord les autres membres de la famille sont là pour faire bloc pour nous soutenir on se soutient entre nous et donc ça donne plus de force plus de courage plus d'entrain pour affronter toutes ces peurs toutes ces difficultés qui qui s'annoncent dans le défi professionnel qui se présente à nous les routes la famille peut être vue aussi comme un moteur on n'a pas envie que sa famille se retrouve dans des problèmes on veut toujours le meilleur pour ses enfants pour sa famille donc c'est aussi une force qui va nous pousser à faire de notre mieux pour y arriver pour réussir pour moi la famille peut être vécue et devrait être vécue comme un moteur comme une assurance réussite puisqu'elle est là puisqu'elle compte sur nous on n'a pas le choix et donc ça ça peut être une une motivation vraiment extrême pour réussir tout ce qu'on entreprend alors pourquoi s'en priver et bien papa tu fais pas un petit tour de toboggan vas-y après il faut le réconfort c'est limedie voilà c'est voilà Et puis vous savez quoi les routes ? Papa Routes et moi nous avons remarqué que lorsque nous nous déplaçons dans les administrations pour les différentes démarches, on a plus de poids lorsqu'on y va en famille. Si papa y va tout seul, moi j'y vais toute seule, ça ne se passe jamais aussi bien que quand nous y allons tous ensemble avec notre fils. D'ailleurs, T. Routes, c'est vrai qu'en tant que petit charmeur, nous a souvent permis d'avoir des faveurs, on nous a fait souvent des faveurs parce que notre fils était avec nous et parce que nous sommes parents. Nous voyons bien que le regard des autres sur nous est vraiment différent lorsque nous sommes ensemble que lorsque nous sommes seuls. Lorsque la famille est éclatée, ce n'est pas le même regard qu'on porte sur elle. Donc la famille est un atout. La famille, surtout en Afrique, représente quelque chose, renvoie à quelque chose qui est encore très respectable et respectue. Et il serait dommage de se priver de cette énergie positive, de cette vision positive qu'on a sur la famille parce qu'elle a un impact favorable dans tout ce que nous avons à faire, notamment dans les administrations, mais pas que. Pour l'intégration aussi, moi je trouve que la famille joue un rôle indignable. Lorsque les voisins, les personnes que vous rencontrez, les locaux que vous fréquentez se rendent compte qu'une famille vient s'établir dans leur pays, l'appareil, on sent le poids, on sent le poids positif, l'impact positif que cela a auprès des gens. Ils vous reçoivent, ils vous regardent, ils vous parlent, ils vous considèrent d'une manière différente lorsque vous vous exprimez en tant qu'une famille qui s'exprime, plutôt qu'en tant qu'être seul, isolé. En tout cas nous, c'est ce qu'on ressent, le fait d'arriver en tant que famille qui s'installe ici au Bénin, avec notre petit de 5 ans, waouh, ça a un effet, ça laisse pas les gens indifférents. Ça ne laisse pas les gens indifférents. La famille en Afrique, ça compte et ça c'est génial. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il dit? Après tout, dans la culture africaine, effectivement la famille est à la base. Une communauté se construit à partir de la famille. Donc quand on revient avec cette perspective de contribuer à l'évolution positive d'un pays qu'on aime, venir en famille, ça a beaucoup de sens, ça a beaucoup d'impact, ça a beaucoup d'importance. Finalement, c'est se donner les meilleures chances de voir justement ce rêve se réaliser, de contribuer à ce que notre pays soit plus fort, parce qu'on y élève notre ou nos progénitures. Ça veut dire qu'on y projette notre avenir, on y projette notre descendance, et ça c'est très fort en termes d'énergie que l'on apporte à un pays, à une communauté, à une société. D'où tout le sens de cette démarche en famille pour nous les routes. D'où vous avez vu ça? Je ne m'attendais pas à ça. Ça prend vraiment une forme très intéressante. Donc, papa, c'est la toiture là. Bon. C'est chouette, hein? Tout ces éléments-là me permettent de vous dire les routes à quel point c'est épanoui. C'est pour ça qu'on vaut mieux que je fasse. D'où vous parlez. Tous ces éléments-là me permettent de vous dire les routes à quel point c'est épanoui. C'est épanouissant, finalement, de venir en Afrique, de faire le voyage du retour à la maison en famille. Ça a tellement de sens. C'est tellement important. C'est tellement épanouissant à plusieurs points de vue. Donc, si vous êtes dans cette réflexion et que vous avez ces doutes, sachez que faire le voyage en famille, ça n'est pas un amas de contraintes et de difficultés, forcément. Ça dépend de comment on prend les choses et quelles sont les perspectives qu'on a. Nous, les routes, c'est vraiment un atout pour nous que de venir en famille. Et chaque jour que nous passons ici, nous nous rendons compte de cette richesse qu'est la famille, de ce qu'elle nous apporte et des portes qu'elle nous ouvre sur le continent. Alors, n'ayez pas peur. Si vous voulez faire ce pas en famille, nous vous y encourageons très chaleureusement. Après, je n'ai pas dit les routes, que c'était tous les jours, qu'il n'y a jamais de problème. Mais quand vous venez tout seul, c'est pareil. D'accord ? C'est juste que, en étant plusieurs, d'une même famille, à faire cette même expérience magnifique, il y a forcément du bon qui en ressort. C'est parti ! 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 C'est parti !